Qu'est-ce qu'une Constituante ? L'idée d'élire une Constituante en France fait son chemin notamment à l'occasion de la crise politique ouverte par le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'une Assemblée Constituante et pourquoi en élire une aujourd'hui ? Une Assemblée Constituante est une Assemblée spécialement élue pour réformer la Constitution, les pouvoirs attribués aux institutions, les règles du jeu politique, le mode de scrutin, le rôle des partis, le type de mandat, le rôle du référendum, etc. Pourquoi élire une Constituante ? D'après l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale à partir au peuple. Certes, cet article précise que le peuple exerce telle sa souveraineté, soit par référendum, soit par ses représentants. Mais, si ce principe semble clair, la réalité est tout autre. Depuis le traité de Lisbonne, qui a bafoué le vote des Français émis contre le traité constitutionnel européen en 2005, les citoyens considèrent de moins en moins que leurs représentants théoriques les représentent réellement. La dernière présidentielle a accentué le fossé entre les citoyens et leurs élus. Un président élu par défaut, une majorité des députés mal élus, avec une abstention record, et élu d'ailleurs uniquement par allégeance au président, voilà ce que fut l'échéance de 2017. Et par-dessus ce vote, le président bouleverse à marche forcée la vie sociale et économique de nombreux Français, sans s'inquiéter aucunement de leur avis. Dans un tel moment, les citoyens manifestent leur opposition comme ils le peuvent. Le désordre n'est que la conséquence d'un régime monarchique sans lien avec le peuple. Un régime qui se veut garant de la stabilité se découvre générateur de violence et d'instabilité. Un régime qui se prétend démocratique ignore les principes de base de la démocratie, et, par-dessus tout cela, une Union européenne sans aucune légitimité démocratique impose de plus en plus ses solutions. Le contrat social n'existe plus et le pouvoir cherche à détruire les communes, éléments de base de la société démocratique. Le système politique actuel, institutions, élections, etc., ne permet que des choix par défaut. Nous sommes à l'orée d'une très grave crise. Le nier ne peut que l'accentuer. L'élection d'une constituante est avant tout la manière de poser les questions de fond, de redéfinir les règles du jeu qui nous gouverne et qui, aujourd'hui, nous échappe. De discuter et de choisir un nouveau contrat social pour tous. Il s'agit aussi et surtout de reconstituer le peuple en tant que corps politique et le citoyen en tant que membre du souverain.